A la Confédération africaine de football, l'heure est aux innovations. La CAF a opéré une importante réforme dans l'accompagnement des équipes participants aux deux compétitions inter-club. Les clubs n'auront plus besoin d'atteindre les phases de poules pour bénéficier de la dotation financière. Ils recevront dès le tour préliminaire 50 000 $, environ 25 millions de francs CFA. Les récompenses sont plus alléchantes au fur et à mesure qu'on va plus loin dans la compétition. En prenant l'exemple des vainqueurs, en Ligue des champions, le trophée sera accompagné de 4 millions de dollars, environ 2 milliards de francs CFA, contre 2 500 000 $ auparavant. En Coupe de la Confédération, le vainqueur va empocher 2 millions de dollars contre 1 200 000 $ précédemment. La dotation des autres niveaux a connu une augmentation substantielle. Un effort financier qui a été possible grâce à la bonne gouvernance, selon le secrétaire général de la CAF. Quand les présents motivos exécutifs sont arrivés, le déficit l'a capoté de 48 millions de dollars. En 3 ans, aujourd'hui, il est à 9 millions. Et puis l'année prochaine, on atteindra le chiffre noir. Il y aura zéro déficit. Ça, c'est parce qu'on respecte, on applique des règles, la bonne gouvernance. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Tout ça a été possible grâce à vous. Vous êtes l'émanation de la CAF. Comme Cérise sur le gâteau, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée en début 2024 en Côte d'Ivoire, a rapporté à la CAF un bénéfice jamais enregistré depuis la création de la compétition. Pour la première fois depuis que la CAF a été créée en 1957, la compétition de la CAF a fait un revenu de 105 millions de dollars. Bénéfices nets, c'est-à-dire après avoir payé le price money à nos équipes, payé aussi bien sûr vos collaborateurs et moi-même naturellement. Donc, 75 millions de dollars de bénéfices. Ce n'est pas que la réalisation est plus intelligente que la précédente. Non, c'est parce qu'ils ont appliqué des règles et des principes de bonne gouvernance. Il n'y a que ça. Si on applique ça, on ne voit pas pourquoi le résultat ne sera pas au rendez-vous. Un exemple de la CAFA qui devrait servir de leçon au club burkinabé, mais aussi à la Fédération burkinabé de football, dont la gestion financière est régulièrement décriée par les acteurs. Merci. 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 Merci.